Bonjour les seins, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de notre chat favori, le chat Splat dans la nouvelle aventure que vous avez découvert en début de semaine Splat adore jardiner avec le titre que nous retrouvons ici Splat adore jardiner c'est bien sûr la deuxième fiche d'exercice comme vous le voyez ici alors bien sûr cette fiche d'exercice à quoi sert-elle ? elle sert à voir si tu as compris le texte elle sert aussi à te forcer à relire certaines parties du texte et à les comprendre parce que lire c'est très bien mais pour lire totalement il faut aussi comprendre ce qu'on lit c'est le but de la lecture d'un texte alors voici on retrouve ici bien sûr la couverture de l'album Splat adore jardiner c'est parti, première question alors premier exercice là on te dit de relier bien sûr je regarde le verbe de la phrase qui me donne l'action à effectuer car le verbe est une action relie chaque phrase à son personnage tu vois ici c'était le même travail que pour la première fiche il y a deux personnages on retrouve ici Splat et on retrouve ici Harry Souris à chaque fois bien sûr lire ces quatre phrases et relier les au personnage correspondant alors bien sûr je te répète que pour relier une phrase relier une phrase à un personnage à un point il faut se servir d'un outil que tu connais que tu sais utiliser qui est une règle et un crayon de papier alors c'est parti ce dernier vise mal le pot de terre alors viser, qu'est-ce que veut dire viser ? viser ça veut dire quand on lance quelque chose très précisément si je veux lancer une bille dans un verre en me mettant très loin je vais viser ou pour lancer une fléchette sur une cible on va viser ce dernier vise mal le pot de terre deuxième affirmation, deuxième phrase il se protège avec son parapluie troisième affirmation, troisième phrase il place le pot au soleil et enfin, dernière phrase il est recouvert de terre ce dernier vise mal le pot de terre il se protège avec son parapluie il place le pot au soleil et il est recouvert de terre pour les exercices suivants qui est le numéro 2 alors pour le numéro 2 bien sûr le verbe te dit de lire ces phrases et de cocher la bonne réponse comme nous l'avions fait également dans la fiche précédente alors tu liras les 5 affirmations les 5 phrases et tu cocheras si l'affirmation est vraie tu fais une croix dans vrai si elle est fausse une croix dans faux bien sûr une affirmation ne peut être ni vraie ni fausse en même temps ou elle est vraie ou elle est fausse Splat on retrouve les personnages et Harry c'est Harry souris Splat et Harry cherchent un livre sur les dinosaures vrai ou faux deuxième affirmation la bibliothécaire aide les amis je te rappelle que la bibliothécaire c'est la personne qui s'occupe de la bibliothèque qui classe les livres qui peut les réserver alors ici à l'école nous avons un bibliothécaire qui est Yannick si vous réservez des livres avec vos parents à la bibliothèque de l'école par internet c'est Yannick qui va les réserver qui va les mettre de côté qui viendra vous les apporter car il est bibliothécaire alors ça peut être un bibliothèque bibliothécaire comme Yannick et ici c'est une femme donc c'est la bibliothécaire la bibliothécaire aide les amis vrai ou faux troisième phrase on retrouve ici Splat Splat remplit un pot de sable vrai ou faux trois quatrième phrase Harry souris est arrosé et enfin le pot est placé au soleil et arrosé alors bien sûr ici on retrouve des choses qu'il faut faire pour planter des fleurs ou des plantes ou des graines que nous ferons bientôt aussi à l'école alors pour l'exercice numéro 3 que tu découvres ici comme la fiche précédente il s'agit d'une question alors on retrouve un petit mot interrogatif pourquoi et bien sûr le point d'interrogation et je te rappelle que s'il y a pourquoi la réponse va commencer par car ou par parce que choisis une des deux formules car c'est la réponse à la question pourquoi pourquoi viens-tu parce que je veux aller à l'école pourquoi as-tu mis un habit rouge parce que c'est mardi gras parce que ok bien sûr n'oubliez parce que ou car et n'oubliez pas à chaque fois le point à la fin pourquoi Harry souris ouvre-t-il son parapluie et enfin dernière question qui est aussi une question on retrouve aussi le petit mot interrogatif pourquoi donc car ou parce que au début pourquoi splat arrose-t-il le pot de terre alors la vraie réponse serait splat arrose le pot de terre parce que splat arrose le pot de terre parce que voici donc les le travail d'aujourd'hui les deux questions à répondre par une phrase le petit questionnaire vrai ou faux et bien sûr la lecture des phrases pour les relier au personnage correspondant je vous laisse travailler les CE1 je vous souhaite un bon courage attention bien sûr travailler proprement et lisez correctement les phrases et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de notre chat familier splat dans l'album splat adore jardiner ciao ciao les CE1 et on se retrouve